Bon nous voilà la dernière partie sur la gestion de l'inventaire après on va gérer les png dans cette partie là on va gérer les objets empilables de manière à ce que lorsqu'on clique sur par exemple une potion de vie on ne supprime pas toutes les potions de vie mais une seule alors pour faire ça on va devoir créer une fonction qui va être à la suite du potion click alors je vais faire un peu tous mes items hop ok donc je vais retourner dans et on était sur yui items et donc on va mettre tous ces éléments là en fait on va les mettre dans le stock inventory donc on va sélectionner ça faire plus simple on va faire un collapse function on va le renommer mettez ici depuis sur f2 on va l'appeler on va mettre stock inventory inventory player alors dans cette partie là il nous faut quoi alors je vais enlever ça déjà donc à l'entrée de la fonction je vais mettre un branch puisqu'il va falloir mettre une condition sur le nombre d'items que l'on a donc le nombre d'items on l'a ici je le get le nom d'items doit être supérieur à 1 donc on va mettre integer supérieur integer et ici donc on va mettre 1 donc cette condition va nous permettre de renseigner quoi et bien en fait de savoir si c'est empilable si on a déjà un et que c'est empilable donc on va partir sur vrai je vais le descendre un peu si c'est faux bah du coup on fait le remove index comme on l'avait fait jusqu'à maintenant alors comment on va gérer cette partie true donc la partie du haut dans un premier temps on va récupérer le index item ok il me faut également le hero ref puisque c'est ici qu'on va tirer le inventory player on va faire un get un copie et donc là on va renseigner justement l'index item au array de notre inventaire ensuite on va reprendre l'index item donc histoire d'éviter de faire des nœuds je le reprends directement ce sera peut-être plus simple voilà et de cet index item je vais tirer le set array element set array element donc là le target array ça va être notre inventory player et là on va refaire ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes le set members instruct inventory donc vous le tirez d'ici et là vous voyez vous avez le set members instruct inventory qui apparaît alors comme on l'avait fait la dernière fois en fait ici on va le sélectionner et dans details il ne faut pas oublier de cocher le number of items c'est ce qui nous intéresse cela alors ce nombre on va le renseigner ce nom en fait c'est le nombre d'items moins un donc on va reprendre le number of items qui ici on va mettre un moins integer integer 1 on est bon et on le raccorde hop je remonte encore un peu ça ok alors je vais mettre un petit commentaire ici là c'est suppression item unique et donc là sur la partie du haut donc on va avoir suppression suppression de l'item empilable dans l'inventaire j'espère que ça va vous paraître un peu plus clair comme ça je sais que là on est sur des notions de tableau qui vous sont encore un peu flou donc ça du coup ça va vous permettre de mieux comprendre comment on peut fonctionner à partir d'une structure un système de tableau une espèce de vase communiquant on va pouvoir comme ça soustraire des éléments dans un tableau il nous manque quand même à raccorder ce set away elements à notre set member ici donc là on est bon allez on compile on sauvegarde on sauvegarde ah oui alors excusez moi ici j'ai le structuref que je n'ai pas renseigné donc le structuref c'est tout bête mais c'est la sortie de get on va pousser les éléments on met le structuref ici voilà allez je compile je sauvegarde je vous laisse le code en visuel comme ça en grand pendant un petit moment donc ici je récupère mes éléments alors au passage vous aurez remarqué j'en ai enlevé les sphères collision je les ai mis en hidden in game ça en moins on va laisser une potion ok donc là j'ai 4 je clique dessus ça passe à 3, à 2, à 1 l'objet de quête n'est pas consommable donc pour le moment je ne peux pas l'utiliser et poison pareil et vous voyez également que j'ai mes points de vie qui descendent dans la prochaine vidéo on va attaquer justement la gestion d'échanges avec un personnage non joueur je47 j48